21 résolutions pour 2021. Dans cette vidéo, je vais dresser la liste des 21 résolutions que tu peux prendre pour progresser sereinement en musique en 2021. Attention, c'est parti, ch'toum ! Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour éviter de revenir sur la chaîne tous les jours pour voir s'il y a de nouveaux. Si tu choisis toutes les notifications, et bien tu reçois toutes les notifications par email avec la vignette, la description. Comme ça, si ça t'intéresse, tu cliques directement dessus et tu arrives directement à la vidéo. Voilà, je te laisse quelques secondes pour t'abonner. C'est fait ? Ok, on continue. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une résolution ? Parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux de gens qui te disent quoi ? Des résolutions, mettant résolution, ça veut dire résoudre un problème. Et moi, je n'ai pas de problème à résoudre. Je ne vais pas commencer mon année en disant que j'ai des problèmes et il faut que je les résolve. Mais en ce n'est pas que ça la résolution. En fait, la résolution en hypnose, c'est le fait de relâcher complètement une tension. Et ça, c'est très très important. Ce n'est pas bon d'avoir des tensions quand on joue de la musique. Et pour moi, c'est ça. La résolution, c'est le relâchement complet d'une tension. Et puis c'est aussi, en médecine, c'est le fait que quand tu as une partie de ton organisme qui est humifié ou qui est enflammé, eh bien quand il revient à son état normal, c'est-à-dire l'état serein. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie que tu aies, que tu considères en fait, de te relâcher serein et d'aborder l'avenir de manière sereine, mais aborder aussi la musique de manière sereine, sans stress, sans crispation, sans tension. Et donc, c'est pour ça, pour moi, la résolution. Puis en musique, la résolution, c'est le fait de passer d'un intervalle tendu, un peu difficile à entendre, à un intervalle beaucoup plus consonant, qui est beaucoup plus agréable à entendre. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on rencontre beaucoup en musique, la notion de tension résolution, un peu comme ce que j'appelle la stratégie de l'élastique. Si tu veux faire une musique qui sonne bien, qui soit agréable à écouter, qui soit vivante, que tu aies envie d'écouter, eh bien il faut qu'il y ait de la tension et du relâchement. Eh bien, on pourrait dire tension, détente, ou également tension, résolution. Eh bien, les résolutions pour 2021, ça va être ça, ça va être te détendre pour mieux travailler ta musique et mieux progresser en musique. Je vais te donner les 21 résolutions que, à mon avis, tu devrais suivre pour 2021. Tu vois, c'est pas énorme, les 21 résolutions, et elles sont toutes des points communs, elles vont toutes s'enchaîner de manière logique. Alors, plutôt que de les réciter de pêle-mêle, je vais commencer, enfin, je vais te les donner par ordre de moins d'importance. Donc, on va commencer par la numéro 21, et la première, la toute première, ce sera la plus importante de toutes. C'est-à-dire que même si tu dois retenir qu'une seule résolution, il faudra que ce soit celle-là. Et si tu restes jusqu'à la vidéo, jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir, je te réserve un énorme cadeau pour bien démarrer l'année 2021 et pour fêter ce début d'année. Allez, on commence avec la résolution numéro 21. Alors, la résolution numéro 21, c'est de bien apprendre à respirer. Que tu joues de l'harmonica, évidemment, du saxophone, c'est très important, puisque ce sont des instruments aérophones, mais même si tu es au piano, il est important de bien respirer, ça va te calmer et te permettre d'aborder la musique plus sereinement et d'avoir un meilleur son. Maintenant, nous passons à la résolution numéro 20. Résolution numéro 20, te détendre également mentalement, psychiquement, on pourrait dire. Donc, tu peux faire de la méditation de temps en temps ou de la relaxation, parce que la relaxation, c'est physique, mais c'est aussi mental. Donc, c'est important de te relaxer, d'évacuer le stress. Et alors, tu n'es pas obligé de faire ça à chaque fois que tu prends ton instrument de musique, mais de temps en temps, une fois ou deux ou trois par semaine, c'est pas mal de te détendre mentalement également. Ok ? Maintenant, nous passons à la résolution numéro 19. Résolution numéro 19, réconcilie-toi avec le solfège. Ce n'est pas si difficile que ça, ce n'est pas si rébarbatif qu'on le pense, ça dépend comment c'est enseigné. Mais le solfège, c'est quoi ? C'est aussi bien le solfège rythmique, savoir bien placer tes rythmes, bien jouer en rythme, bien placer tes rythmes sur la musique, tout ça, c'est très important. Et puis, bon, apprendre ses notes, enfin, ce n'est pas des choses très très difficiles. Donc, la plupart de mes méthodes d'apprentissage commencent sans le solfège, mais de temps en temps, quand même, c'est pas mal d'en avoir. C'est quand même un outil qui rend pas mal de services. Donc, détends-toi là-dessus, fais-en un petit peu. Si tu as des besoins de conseiller en solfège, tu peux me poser des questions. Moi, je réponds à toutes les questions de toute façon. Et vraiment, réconcilie-toi avec ça. C'est un outil, c'est comme si tu disais, je veux bien monter un meuble, mais surtout pas me servir du marteau. Je ne veux pas en entendre parler. Tu peux taper avec tes poings, mais tu vas avoir plus de mal. Allez, on passe à la résolution numéro 18. Résolution numéro 18, amuse-toi à improviser, que tu sois au piano ou à l'harmonica. J'ai toujours mon harmonica avec moi. Voilà. C'est plus simple à déplacer que le piano. Je fais souvent cette blague, je sais. Donc, voilà, par exemple, tu dis, tiens, sur la gamme de Do majeur, tout simplement, je n'essaie pas d'un truc compliqué et j'ai envie d'improviser. Donc, par exemple, voilà, Mi, Mi, Ré, Ré, Do. Et après, j'essaie de développer ça. Et je ne me dis pas, ouais, attends, est-ce que je suis capable d'improviser ou pas ? J'y vais, quoi. J'invente, et puis, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Tu vois, je viens de faire une petite mélodie. Donc, de temps en temps, tu prends ton instrument et tu t'as mis à improviser. Moi, j'ai fait ça pendant très longtemps. Avant de commencer l'harmonica, je faisais ça au piano. Et même mon piano barre, quoi, je le faisais de temps en temps, je me disais, hop, je me lance dans le début d'improvisation, quoi. Et puis, les gens apprécient. Et puis, toi aussi, tu apprécies parce que tu trouves des idées. C'est pas mal ce que je viens de jouer là. Là, ce que je viens de jouer, je trouve ça très joli, quoi. Voilà, c'est très plaisant et on ne sait pas d'où ça sort, mais c'est ça qui est plaisant, quoi. OK ? Voilà, donc, à mi, soit de temps en temps, à improviser quel que soit ton niveau. On passe à la résolution numéro 17. Résolution numéro 17. Ne te compare pas aux autres. Compare-toi au modèle que tu suis. Si tu prends des cours avec moi et que tu entends ma démonstration, tu essaies de refaire pareil. OK, tu suis le modèle, mais ce n'est pas ça dont je parle. Ce que je veux dire, c'est, ne te dis pas, ouais, mais celui-là, il est tellement meilleur que moi. Oh là là, je n'arriverai jamais à son niveau. Bon, je laisse tout tomber, quoi. Je n'arriverai pas. Ben non, ne te compare pas. Ce n'est pas la peine, quoi. Essaye de progresser. Essaye de t'améliorer, mais n'essaie pas de comparer aux autres. Ça n'apporte que de la frustration et ça n'a aucun intérêt, quoi. OK ? Donc, tu peux écouter les autres, évidemment, mais sans te comparer à eux. OK ? On passe à la résolution numéro 16. Résolution numéro 16, je te disais à l'instant, ne pas te comparer aux autres, mais tu peux t'inspirer des autres, quel que soit le niveau de la personne sur qui tu prends le modèle. Ce que je te conseille de faire, j'ai du mal à parler avec le froid. Il y a Igel ici. Ce que tu peux faire, c'est travailler des plans dans le style de musique que tu aimes, en blues, en jazz, country, en new age, en tout ce que tu veux. Et tu te dis « Ah ouais, tiens, c'est pas mal, cette phrase-là ! Super ! » et tu essaies de la reprendre d'oreille, ou tu trouves la partition, ou tu me poses la question et je peux t'envoyer la partition. Enfin bref, tu essaies de rejouer ça et du coup, ce que tu entends, ça t'inspire aussi pour tes propres improvisations, tes propres compositions, pour trouver des variations dans tes morceaux, pour enrichir ton vocabulaire musical. Donc, travailler des plans de temps en temps, en par semaine, c'est pas mal, quoi. C'est vraiment un bon conseil que tu peux suivre pour progresser en musique. On passe déjà à la résolution numéro 15. Résolution numéro 15 « Travaille régulièrement ». Ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire pour progresser beaucoup plus rapidement en musique. Si tu dis « Bon, cette fois-ci, on est dimanche, avant que la famille arrive, je fais 3 heures d'harmonica ce matin, je m'y mets ». Et que tu fais ça une fois tous les 15 jours, par exemple, ça ne va pas fonctionner aussi bien que si tu en fais une demi-heure par jour. À la rigueur, tu sautes un jour par semaine, tu en fais 6 jours par semaine, une demi-heure par jour, tu verras, tu progresseras beaucoup plus vite. On passe à la résolution numéro 14. Résolution numéro 14 « Écoute de la bonne musique ». Qu'est-ce que la bonne musique ? Alors déjà, ce n'est pas ce que tu entends forcément à la radio. Écoute, c'est la musique du moment, forcément que tu écoutes ça. Bon, allez, il faut que je m'y mette. Non. La bonne musique, pour toi, peut-être que c'est ça. Je ne dis pas que. Mais ce que je veux dire, c'est que la bonne musique, c'est quoi ? La bonne musique, c'est la musique que tu aimes et que tu aimerais savoir jouer. « Ah là, si j'étais capable de chanter ça, si j'étais capable de la jouer ». Mais même si tu ne t'en crois pas capable, même si tu n'as pas le niveau pour ça, pour le moment, ce n'est pas important. C'est ça ce qu'on appelle la bonne musique. Enfin, ce que j'appelle la bonne musique. Et ça, c'est bon parce que ça va te donner des phrases à force, des phrases musicales, ça va te donner plein de choses dans la tête. Et c'est vraiment pas mal. Surtout si c'est dans un style de musique que tu joues déjà ou que tu apprends à jouer. Donc ça, c'est vraiment important. Et alors, c'est vraiment génial. C'est la chose la plus simple que tu puisses faire. Et c'est simplement écouter de la musique. Mais je t'assure que c'est vraiment important pour ta progression musicale. On passe à la résolution numéro 13. 13e résolution. Intéresse-toi vraiment au style de musique que tu apprends à jouer. Donc, ce que j'appelle « t'intéresser vraiment », c'est, par exemple, tu t'intéresses au blues, tu es en train d'apprendre à jouer du blues. Et bien, achète-toi des magazines de blues, ou lis des articles sur internet sur le blues, lis des biographies, etc. Tu vas voir, c'est vraiment important. Et plus tu seras baigné dans ce style de musique, mieux tu le comprendras et mieux tu le joueras. On passe à la résolution numéro 12. Résolution numéro 12. Enrichi ta culture musicale. Donc, ce que j'appelle enrichir ta culture musicale, ce n'est pas uniquement dans le style de musique qui t'intéresse, que tu apprends à jouer, mais c'est aussi apprendre les grandes époques de la musique, de la musique classique, de la musique de jazz, de la musique du blues. Intéresse-toi vraiment à tout ça. Essaye de… Alors, l'idée n'est pas d'apprendre toutes les dates par cœur. Bon, savoir quand est né Beethoven, quand il est mort, bon ben c'est intéressant, mais ce n'est pas le plus intéressant. Mais par contre, les grandes époques, comme ça, ben c'est intéressant. Parce que comme ça, quand tu vas prendre un nouveau morceau, tu veux jouer, parce que même si tu t'intéresses au blues, ben tu peux jouer de temps en temps un petit morceau de classique ou un morceau de country music et savoir comment il est replacé dans l'époque. Ou parfois tu as des morceaux, tu te dis « Ah ouais, c'est ce style-là ». Et ben en fait, quand tu te replaces dans l'époque, tu comprends l'évolution. Enfin, tout ça, ça fait que ça met les choses en ordre dans ta tête et tu comprends encore mieux la musique. Et ça, c'est aussi vraiment important pour bien savoir la jouer. Moi, je ne connais aucun professionnel du blues qui ne connaît pas l'issueur du blues ou qui ne s'intéresse vraiment pas à ce style, à ce point quoi. Donc, c'est vraiment important d'avoir des éléments de culture musicale. Alors, si tu veux, moi, j'organise des jeux culturels tous les samedis soir à partir de 19h30. Et donc, si tu veux, tu pourras me rejoindre. Il y a souvent des jeux de culture musicale. Et c'est important, mais c'est pas mal aussi. C'est aussi une bonne manière de s'intéresser à la culture musicale. Ça, c'était la résolution numéro 12. Nous passons maintenant à la résolution numéro 11. Résolution numéro 11. Forge ton propre style de musique. D'accord ? Alors, tu pourras me dire « Attends, 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 et forgez mon propre style, j'en suis pas là ». Mais en fait, tu peux faire… Moi, je me rappelle un élève à l'harmonica qui commençait à avoir un bon niveau, mais bon, il n'était pas professionnel. Ce n'était pas son objectif. Il forgeait son propre style. Quand il jouait un mensonge d'harmonica, il aimait bien jouer avec des vibrato comme ça. Et donc ça, il s'appelait Martin, je me rappelle. Et quand j'entendais un morceau jouer « Oh, ça c'est du Martin ». Parce que, son style, c'est de jouer comme ça, par exemple. Il adorait jouer avec ce genre d'effet. Bon, puis il y en a d'autres qui ne jouent pas du tout avec les effets. Par exemple, Louis, un autre élève, beaucoup plus jeune, qui lui disait « Non, les effets, j'aime pas ça du tout ». Donc, quand il jouait un morceau, c'était avec des notes simples, mais… Il ne m'y mettait jamais d'effet. C'est un autre style. Donc, à toi de forger ton style. Entraîne-toi à faire les effets que tu aimes. Et puis voilà, c'est aussi important. En fait, j'ai fait toute une formation sur les 20 effets percutants de l'harmonica. Et donc, ce que tu peux faire, c'est apprendre à les jouer. Tu te dis « Ok, cet effet-là, bon, celui-là me plaît moins. Ah, par contre celui-là, j'adore quoi ». Et peut-être qu'il y a 10 effets dans les 20 que tu vas jouer tout le temps. Moi, c'est pareil. Dans les 20 effets, je les joue presque tous. C'est un peu mon métier aussi de t'enseigner à les utiliser. Donc forcément, je les utilise. Mais dans les morceaux, il y en a peut-être qu'une petite dizaine que j'utilise vraiment régulièrement. Et donc, c'est vraiment pas mal de les choisir. Tu peux choisir un seul effet, je ne sais pas, dans la semaine ou dans le mois. Et puis, à force, tu en rajoutes un, etc. Et tu vas forger ton propre style comme ça. Ok ? Allez, on passe à la résolution numéro 10. Résolution numéro 10. Arrête de penser que tu es nul. Je vois beaucoup de musiciens amateurs qui me disent « Ouais, mais tu sais, je n'ai pas un bon niveau. Moi, je suis vraiment ras de terre. Réad et pas crête. Je n'arriverai pas. De toute façon, laisse tomber. Moi, je ne suis pas un pro ». Non, mais arrête de penser ça. On s'en fout que tu sois un pro ou pas un pro. Ce n'est pas ça le plus important. Mais arrête de te dire que tu es nul parce que si tu penses que tu es nul, que tu n'y arrives pas, etc., que tu fais partie des nuls. Ben non, en fait, déjà, souvent, on me dit « Ben ouais, moi, je n'ai jamais fait de musique, donc je fais partie des nuls ». Mais non, nul, c'est un changement de valeur qui n'est vraiment pas bon. Ce n'est pas que tu es nul. Tu es au début, tu es à zéro, tu pars du zéro absolu, tu es complètement débutant. On va dire que tu es ignorant, mais ignorant, ça ne veut pas dire « ignère ». Ignorant, ça veut dire « je ne connais pas ». Donc, j'ai tout à apprendre et je vais tout apprendre. Donc, ne te dis pas que tu es nul. Si tu es au niveau zéro, tu es au niveau zéro. Puis, un jour, tu vas passer au niveau 1, puis au niveau 2, puis au niveau 3, puis au niveau 4, etc., comme j'ai fait moi, comme ont fait tous mes élèves qui ont un préjeu de la musique. Ok ? Donc, très important d'utiliser la communication non violente avec toi-même, c'est-à-dire d'arrêter les jugements de valeurs qui te freinent, qui t'empêchent de ne pas t'épanouir en musique. On passe à la résolution numéro 9. Résolution numéro 9, pour faire le lien avec la résolution numéro 10, sois fier de ton instrument. Parles-en aux autres. Sois fier, mais pas en disant « écoute, voilà, moi, je suis un pro, etc. ». Mais on s'en fout, tu es pro ou pas. Encore une fois, ce n'est pas le plus important. N'essaie pas d'écraser les autres parce que tu joues d'un instrument, mais sois fier de ce que tu fais. J'entends trop souvent de musiciens amateurs dire « ouais, mais je fais un tout petit peu, je fais un peu de musique, mais bon, enfin, je ne suis pas vraiment musicien. Moi, je ne suis pas musicien, en fait. Moi, je joue un peu d'harmonica comme ça. Bah, tu joues l'harmonica, tu es musicien, donc ouais, non, mais je ne suis pas vraiment, enfin, tu vois, je ne sais pas trop en jouer. Puis le gars, quand il en joue, tu dis « waouh ! ». Ah ouais, quand même, quoi ! Ah, c'est ça, de ne pas savoir en jouer. Bah, pourquoi tu ne dis pas que tu sais en jouer, quoi ? Même plus que ça, dès que tu prends ton premier cours de musique, tu peux dire « ça y est, maintenant, je suis harmoniciste, si c'est ton premier cours d'harmonica ou je suis pianiste, si c'est ton premier cours de piano. Sois fier de ce que tu fais et ça va t'aider à progresser. » On passe à la résolution numéro 8. Résolution numéro 8. Là, ça commence, c'est très important. Fais preuve d'intégrité. Sois honnête avec toi-même. Tu as décidé d'apprendre à jouer la musique cette année, tu as décidé de progresser en musique. Alors, sois honnête avec toi et vaut au bout, quoi. Et fais vraiment les choses que tu dois faire, que tu t'es promis de faire, sans te mettre la pression, mais vas-y, quoi. Et fais vraiment les choses comme tu dois le faire, OK ? L'intégrité, c'est très, très important. C'est important dans la vie de tous les jours. Mais quand tu dois progresser dans une activité, c'est aussi très important, quoi. Ne pas te dire « OK, je vais le faire, puis finalement, je le fais pas, puis je verrai bien. Bon, tant pis, je le ferai une autre fois. » Non, non, vas-y, fais-le, quoi. Sereinement, quoi, sans te pète l'impression, mais fais-le, quoi. OK ? Allez, on passe à la résolution numéro 7. Résolution numéro 7. Exécute les actions conseillées par ton professeur. Si ton professeur de musique te dit « Voilà, aujourd'hui, tu dois faire tel exercice, eh bien, fais-le. OK ? Tu pourrais te dire « Ouais, mais là, bon, tu sais, moi, j'ai droit à ma propre liberté, quoi. OK, bon, donc, ça, ouais, non, je n'ai pas trop envie de le faire. Bon, est-ce que c'est vraiment important ? Tant pis, je le fais pas. » Ben, si ton prof est un bon prof, crois-moi, il est passé par toutes les étapes avant toi. Il a réfléchi aux meilleurs exercices à te donner pour que tu progresses. Donc franchement, la meilleure chose que tu as à faire, c'est de suivre ses conseils. Moi, c'est ce que je fais. Toi, par exemple, je m'intéresse au montage vidéo. Je ne me dis pas « Bon, cet exercice-là, je le fais pas. Bon, j'ai compris. Allez, bro, je le fais pas. Ce n'est pas grave. » Ben non, je sais que si je le fais pas, si je ne réalise pas l'exercice qu'on me donne de faire, eh bien, je ne vais pas le retenir. Je ne vais pas être à l'aise. Et donc, à chaque fois que je vais devoir faire ça, je ne vais même pas y penser. Enfin, ça va être difficile pour moi, ça va prendre plus de temps. Donc, quand je prends une formation, je suis tout dans l'ordre et je fais tous les exercices, quoi. Et je sais qu'il y a 80% des gens qui prennent les formations, qui ne le suivent pas et c'est dommage. Si tu comprends pourquoi tu fais l'exercice, c'est encore mieux. Mais même si tu ne comprends pas pourquoi tu fais l'exercice, fais-le. Essaie de le faire du mieux possible. Si tu n'y arrives pas, pose la question à ton professeur. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Nous passons à la résolution numéro 6. Résolution numéro 6. Ça, c'est très important pour ta motivation. C'est de faire des retours réguliers sur ta progression musicale. Parce qu'en fait, quand tu es en train de travailler un morceau, tu te dis « Ok, bon, voilà. Là, ce morceau-là, par exemple, est un peu difficile. Je ne sais pas si je vais y arriver. De toute façon, je ne suis pas si bon que ça. Pourquoi je passe du temps à faire tout ça ? » Bon, finalement. Et puis, tu regardes les morceaux que tu as travaillés il y a trois mois, par exemple, tu te dis « Waouh ! J'ai joué ça il y a trois mois, j'étais fier de ça. Ah la vache, j'ai fait un sacré progrès depuis, en trois mois. » Du coup, tu te dis « Si j'ai réussi à progresser aussi bien en trois mois, ce morceau-là, je vais le passer un jour. » Donc, ça t'aide à te remotiver. Donc, ça, c'est très important. Régulièrement, tu peux faire une fois par semaine, par exemple, ou une fois par mois. Tu fais un retour sur ta progression et tu regardes à quel point tu vas progresser. C'est vraiment important pour ta progression musicale. Nous passons à la résolution numéro 5. Solution numéro 5, félicite-toi. Quand tu réussis à faire quelque chose dans ta progression musicale, quand tu as réussi à jouer un morceau ou un passage d'un morceau, ou que tu as réussi à résoudre des difficultés, ou que tu as réussi à dépasser un cap, félicite-toi. Donc, tu peux te féliciter en, je ne sais pas, en ferant une toile au cinéma, en allant t'acheter un gâteau que tu aimes manger, ou tout simplement écrire sur les réseaux sociaux. J'ai réussi à faire ça sur mon instrument, quoi. Enfin, peu importe la récompense que tu t'offres, mais félicite-toi. C'est vraiment très important pour la motivation. On passe à la résolution numéro 4. Quatrième résolution, comprends tes erreurs et corrige-toi. Je vois beaucoup trop d'élèves qui, quand ils échouent, se disent, ça y est, c'est la fin du monde, quoi. Bon, je vais arrêter, j'en ai marre, je n'arrive pas, quoi. Je ne suis peut-être pas fait pour ça, quoi. Mais non, ce n'est pas que tu n'es pas fait pour ça, c'est juste que c'est normal de faire des erreurs. On apprend tous en faisant des erreurs. Moi, je fais des erreurs tous les jours. Pas sur les mêmes choses, évidemment. Peut-être pas sur les mêmes choses que toi, mais je fais des erreurs aussi. C'est comme ça que j'apprends. C'est comme un enfant, quand il apprend à marcher, si la première fois qu'il tombe, il dit, bon, laisse tomber, je ne suis pas fait pour marcher. Bon, allez, je vais finir à quatre pas toute ma vie. Ben non, qu'est-ce qu'il fait ? Il se relève, puis recommence, il trébuche, puis recommence jusqu'à ce qu'il réussisse, quoi. Par exemple, tu te dis, voilà, je vais essayer de faire un genre de ta note, je vais faire doré, mi, fa, sol. Ah, zut, j'ai raté. Ah, il est marre. Non, n'arrête pas, surtout ne quitte pas l'instrument de ta bouche. Tu as fait ça. Ok, essaie d'analyser ce que tu fais, où sont tes mains, où est ta bouche, où tu es par rapport aux notes, essaie de savoir ce que tu es en train de faire, essaie d'analyser ton erreur. Et si en analysant ton erreur en mathématiques, on dit souvent qu'un problème bien posé est à moitié résolu, donc si déjà tu analyses ton erreur, tu dis, ok, ah ouais, j'ai fait ça, j'aurais peut-être dû faire comme ça. Eh ben, réessaye comme ça. Si ça ne marche pas, tu réessais autre chose. Ah, ben oui, tiens, là, ça marche. Ok, donc ça, c'est très important. Dès que tu fais une erreur, plutôt que de te dire, ça y est, j'en ai marre, il faut que j'arrête, je ne suis pas fait pour, essaie de l'analyser, de comprendre ce que tu dois faire pour la corriger, et puis comme ça, tu vas progresser. Allez, on passe à la résolution numéro 3. Résolution numéro 3, nous arrivons sur le podium des résolutions. Fixe-toi un objectif réaliste à l'année. Ne te dis pas, bon, ah, j'adorerais être le plus grand musicien du monde. Dans l'année, peut-être que tu vas y arriver, mais enfin bon, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas un objectif très réaliste. Par contre, dis-toi, par exemple, voilà, je parle de zéro, dans un an, je deviens harmoniciste de blues. Ben, c'est largement faisable, quoi. Avec moi, si tu prends des cours avec moi, les six premiers mois, tu vas apprendre à naviguer sur ton instrument, et les six mois suivants, ce que tu peux faire en parallèle, c'est apprendre à jouer des morceaux de blues et travailler des notes qu'on appelle les altérations, qui donnent de super effets à l'harmonica blues. Donc, par exemple, les six premiers mois, en fait, tu apprends à faire des notes. Jouer en note-à-note, comme ça, sans avoir peur de taper à côté, et les six mois suivants, tu commences à travailler des morceaux de blues, et tu travailles les altérations pour faire des choses comme elles. Voilà, ce genre de choses, quoi, tu vois. Ça, c'est très sympa à faire. Ben, si tu as cet objectif-là, dans un an, tu peux être harmoniciste de blues. Un bon harmoniciste de blues amateur, et qui se fait plaisir à jouer les morceaux qu'il aime. Alors, je prends l'exemple du blues, mais tu peux aussi apprendre à jouer, évidemment, dans n'importe quel style. En tout cas, ça, c'est vraiment important d'avoir un objectif à un an, parce qu'une fois que tu as l'objectif à un an, tu vois les étapes par lesquelles tu dois passer. Donc, par exemple, apprendre à jouer en note-à-note, puis apprendre les altérations, et apprendre à jouer des morceaux de blues. Ben voilà, tu connais les trois grandes étapes, et tu n'as plus qu'à te lancer. Ça, c'est très bon, également, pour la motivation. On passe à la résolution numéro 2. Résolution numéro 2, fixe-toi un objectif au mois. Dis-toi, par exemple, allez, ce mois-ci, je veux absolument apprendre à jouer ce morceau. Ben voilà, comme ça, ça te donne un cap pour le mois, et tu vas pouvoir décrire, enfin, ouais, décrire toutes les étapes qui te permettent d'arriver à l'apprentissage de ce morceau. Donc, par exemple, déchiffrer le morceau, apprendre à travailler les passages difficiles, les réintégrer dans le morceau, apprendre à bien jouer en rythme, etc. Ok ? Donc, c'est vraiment important que tu te fixes un objectif par mois. Un objectif réaliste, évidemment. Allez, on passe maintenant à la résolution numéro 1, la number 1. Résolution numéro 1, fixe-toi un objectif à la journée. Maintenant que tu sais ce que tu vas réussir à faire dans un an, ok, bon, par exemple, apprendre à jouer de l'harmonique à blues, dans le mois, tu vas apprendre à jouer ce morceau de blues, eh bien, aujourd'hui, tu en es où ? Ben, par exemple, apprendre par cœur les quatre premières mesures de ce morceau de blues, ou travailler un passage difficile, un objectif réaliste dans la journée, et un seul. Et si à la fin de la journée, ben, t'as pas réussi à atteindre ton objectif, l'objectif du lendemain, c'est retravailler la partie que t'as pas réussi à faire la veille, ou ça peut être si, par exemple, tu dis, ah ben tiens, mais est-ce que j'ai travaillé hier les quatre premières mesures ? Zut, ça y est, je me rappelle déjà plus. Eh bien, ton objectif de la journée, ça va être de réviser les quatre mesures que t'as apprises la veille, etc. Et en te donnant un objectif comme ça, clair, net et précis, ça va vraiment t'aider à progresser, et à te féliciter de ta progression, parce que tu vas savoir exactement où tu en es dans ta progression, ce qu'il te reste à faire. Je suis désolé, j'ai de moins en mal, j'ai de plus en plus de mal à parler, je suis un peu gelé. Et donc, voilà, donc tu vas avoir une vision claire de ce que tu vas faire dans la journée, et ça va t'aider à progresser en musique. Ne quitte pas tout de suite la vidéo, je te parle du cadeau que j'ai réservé pour toi, un cadeau exceptionnel pour fêter cette nouvelle année 2021. Voici le cadeau que je t'ai réservé. Alors, en fait, si tu vas apprendre à jouer des morceaux à l'harmonica, eh bien, sache que tu as la possibilité avec moi d'acquérir seulement la tablature, donc un ensemble de codes qui te disent ou souffler, ou aspirer, ou altérer éventuellement. Tu peux prendre aussi une option dossier pédago. Le dossier pédago, c'est en fait, tu as la partition, la tablature, la piste d'accompagnement et la piste de démonstration. La piste d'accompagnement est super, comme ça tu peux rejouer le morceau avec la même piste d'accompagnement que celle que j'ai utilisée pour ma propre démonstration, et ce sont de vrais instruments de musique qui jouent, de vrais instrumentistes qui jouent. Et la troisième option, c'est de prendre un cours complet en vidéo. Et donc, le super cadeau que je te fais pour cette nouvelle année 2021, c'est que tu as 50% de réduction sur l'ensemble des cours, donc des cours pour apprendre à jouer de l'harmonica, donc que ce soit les tablatures, que ce soit le dossier pédago, ou les cours complets en vidéo. Donc, tout simplement, si tu veux accéder à ce cadeau, c'est un cadeau exclusif, c'est une promotion de moins 50% jusqu'à dimanche soir, minuit, à 23h59, disons. Donc, tu cliques sur le « i » comme invitation en haut à droite de cette vidéo, et tu vas être redirigé sur une page qui t'explique tout, donc comment profiter de ce cadeau, le nombre de morceaux que tu peux choisir, etc. Voilà, donc tout est indiqué sur le « i » comme invitation, et tu peux aussi cliquer à la fin de la vidéo sur le cadeau pour accéder à la même page. Voilà, eh bien, je te souhaite bonne musique, et je te dis à très bientôt, à très vite sur cette chaîne pour progresser en musique tout au long de l'année 2021. Allez, bonne musique ! Sous-titrage ST' 501